C'est très très bon, voilà, c'est la perte de musique là où il est ? Ah, Solidarité Indonésie, c'est parce qu'en fait, on a tellement, je pensais que je ferais ça très bien. Je vais se voir aussi sur l'ANC. Bonsoir à tous et à tous, juste un petit mot pour présenter le Cercle Manuchon, c'est une association d'éducation populaire liée à l'ANC, l'Association Nationale des Communistes, qui co-organise ce débat ce soir avec Solidarité Indonésie et les cafés marxistes. You're welcome, Mijek Rechab, and it's a pleasure to have you here. Merci beaucoup aussi à Victor Dedage qui s'occupera de la traduction. Notre Cercle de formation, il propose régulièrement des rencontres avec les autres organisations politiques sur des bases d'intervention, des connaissances et des formations pour les cadres surtout de la lutte politique et sociale au niveau international. On a fait plusieurs rencontres l'année dernière avec des organisations du Cameroun, avec Solidarité Indonésie sur la situation en Indonésie, italien et des autres. Donc c'est aussi très important de continuer ce soir avec un invité si prestigieux. Et en même temps, le Cercle Manuchon a lancé son cycle de formation collective au marxisme qu'il a débouté au mois de janvier et qu'il se déroule dans cinq villes dans toute la France et qu'il a été coordonné aussi avec le Cercle Riberbousse lié au Rassemblement Communiste. Donc ce Cercle a débouté, c'est une formation de base, il sera sûrement renouvelé à partir de septembre de cette année. Et donc si vous avez des informations, des questions ou d'autres choses, n'hésitez pas à vous l'enseigner et on vous donnera, par exemple, le programme de cette année et on fera pareil l'année prochaine et on appuiera avec tous les autres participants. Merci beaucoup. Super. Oui, donc moi je vais parler, enfin j'ai présenté les cafés marxistes. Donc on est une... Déjà, on est très honoré de participer et de co-organiser cette rencontre avec notre camarade Bijay Prashad. Donc on est à la base d'une chaîne YouTube organisée par des militants du pôle de renaissance communiste en France et on organise une conférence avec un auteur marxiste, généralement autour d'un livre, dans un café. Alors généralement c'est... là on va faire ça à côté de la gare de l'Est. Et donc voilà, et aussi maintenant on fait des entretiens plusieurs fois par mois. Là c'était une fois par mois et maintenant c'est plusieurs fois par mois. Voilà, encore autour de livres écrits par des marxistes. Là on avait fait un café marxiste autour du premier âge du capitalisme écrit par Alain Bire. Et le mois prochain, ça sera le 16 mars, voilà, on va communiquer le lieu. Ça sera avec Dominique Pagani sur la révolte anticoloniale en Afrique francophone, voilà. Bon, je suis de la Solidarité Andrésie, je vous remercie tous pour être venu. Et cette soirée, il n'y a pas seulement eux qui ont parlé, mais il y a des gens, beaucoup de gens qui nous ont aidés. Par exemple, Fabien Trevaux de l'édition critique, qui a édité, qui a publié le livre de ce passage, Washington Bullets, pour bien en français, c'est l'histoire courte de CIA. Et puis aussi, M. Victor de Le Grand Soir, qui nous a proposé de faire la traduction. Aussi, Ranga, qui a fait la cuisine avec moi. Je n'ai rien proposé. Et aussi, Isadore et Lila, qui nous a aidés aujourd'hui. Ils adorent. Et aussi, il y a un nombre de livres de l'édition, parce qu'on va parler des éditions, des éditeurs. On a rencontré M. Edmond, de l'édition Delga, qui lui a présenté ce livre. Et maintenant, je donne nos paroles à M. Djé. Ok. M. Djé. Ok. Come on, you're from here. Y'aoui, là. Yeah. We will go one sentence at a time. Nous irons une phrase à la fois. Because you don't want to hear me trying to speak French. Nous voulons entendre essayer de parler français. No, we won't. No, it's terrible. That's the purpose. No, no, it's terrible. Espanol. No, it would be a miracle, right, Geronimo? You can do it. And Espanol? You can do it. First, I have a gift for Paris 18, CGT. D'abord, j'ai un cadeau pour Paris CGT 18. This is a brand new poster. Un tout nouveau poster, affiche. This week, you will see this poster all over Paris. Bientôt, you will see this poster all over Paris. I can't tell you where it comes from. It's a little secret, but it's going to be everywhere. Not just this poster, posters like this. It will be everywhere. It will be all over Paris. Partout, in Paris. Yeah, you will see it. You will see it all over. So, this is for your office. Thank you very much. The first time this poster will appear is in your office. It will be filmed for the first time in your bureau. What kind of world we are living in? What world do we live in? We are sitting here in Paris. We are sitting here in Paris. This is a city where, in 1961, they murdered Algerians protesting for their freedom. Une ville où, en 1961, on a assassiné des Algériens qui se luttaient pour leur liberté. This is a city where, in 1871, they killed our comrades. Où, en 1871, ils ont tué nos camarades. They killed our comrades and built a church on top of their bodies. Ils ont tué nos camarades et construit une église sur leur cadavre. What will they build in Gaza? Que construireont-ils à Gaza? How many children's bodies will they build a parking lot on top of? Sur combien de corps d'enfants construireont-ils un parking? That's what they are doing in Gaza. C'est ce qu'ils sont en train de faire à Gaza. They've destroyed 80% of the houses in northern Gaza. Ils ont détruit 80% des maisons dans le nord de Gaza. And in Paris, if I talk openly about the crimes of the Israelis, I can be charged with hate speech. Et si je parle à Paris ouvertement des crimes des Israéliens, je peux être poursuivi pour discours de haine. What kind of civilization is this? Quelle est donc cette civilization? M.S. César wrote in 1950. M.S. César a écrit en 1950. Discourse on colonialism. Le discours sur le colonialisme. M.S. César wrote and said what happened in Germany to the Jews. Il a écrit qu'est-il arrivé en Allemagne aux Juifs. Happened to us for hundreds of years in the colonies. Il nous est arrivé à nous pendant des centaines d'années dans les colonies. You know, the Germans, they talk a lot now about democracy. Les Allemands parlent beaucoup aujourd'hui de la démocratie. They forgot that they conducted a genocide. Ils ont oublié qu'ils ont mené une génocide. Against the Herero and Namikwa people in Namibia. Contre les peuples 1-1-1-1 en Namibie. 1904 to 1908. En 1904, what year? 1904 to 1908. 1904 à 1908. How many years before the Holocaust was that? Combien d'années avant le Holocaust? And that nobody knows about. Et personne n'est au courant. History doesn't start in Treblinka. L'histoire ne commence pas à Treblinka. It has a much prior history in the Congo. Il y a une histoire qui précède bien plus tôt dans le Congo. In the Americas. Dans les Amériques. In Asia. En Asie, bien sûr. Remember that the Europeans were drug dealers. Rappelez-vous que les Europeans étaient des trafiquants de drogue. They tried to force the Chinese with two wars to take opium. Ils ont tenté par deux guerres d'obliger les Chinois à accepter l'opium. That's what the Europeans were doing in China. C'est ça que faisaient les Europeans en Chine. We want your tea but you have to take opium. Nous voulons votre thé mais vous devez prendre notre opium. Drug dealers. Les trafiquants de drogue. Now if you're black in the streets of the West, they say you're a drug dealer. Maintenant si vous êtes noir dans les rues occidentales, on dit que c'est vous le trafiquant de drogue. I'm not a drug dealer, you're the drug dealer. C'est pas moi le trafiquant de drogue. C'est vous les trafiquants de drogue. You are the ones who brought the drugs. C'est vous. North from Colombia to North America. C'est vous qui avez amené les drogues. Pas de Colombie en Amérique du Nord. I once interviewed a man who was arrested as a drug dealer in the US. Un jour j'ai interviewé un homme qui avait été arrêté pour trafic de drogue aux Etats-Unis. He asked me a simple question. Il m'a posé une question simple. How many black people do you know that own planes? Combien de noirs connaissez-vous qui sont propriétaires d'avions? How many black people you know who own boats? Combien de noirs connaissez-vous qui sont propriétaires de bateaux? I'm not bringing the cocaine from Colombia to the United States. Je ne sais pas moi qui amène la drogue de la Colombie vers les Etats-Unis. I was selling a small bag on the street. Je vendais simplement un petit sac, un petit sachet dans la rue. How am I the drug dealer? Comment? Et c'est moi le trafiquant de drogue? What about the banks? Qu'en est-il des banques? How many banks are laundering the money? Combien de banques blanchissent l'argent? What about the Forbes family? Qu'en est-il de la famille Forbes? Forbes magazine. Le magazine Forbes. They made their money in the opium wars against China. Ils ont construit leur fortune dans les guerres d'opium en Chine. Then they bombed Gaza. Puis ensuite ils ont bombardé Gaza. And if we critique that, they say that we have hate speech. Et si on critique ça, on dit que c'est un discours de haine. You know what is hate speech? Vous savez ce que c'est que le discours de haine? Hate speech is the sound of the plane flying above a child's head. Le discours de haine, c'est le son de l'avion qui vole au-dessus de la tête des enfants. Hate speech is the sound of the bomb whistling in the air. C'est le son des bombes qui sifflent dans les airs. Hate speech is the bomb when it destroys the house. C'est le son de la bombe qui détruit une maison. But if you criticize that, that's hate speech. Et si vous critiquez ça, c'est le discours de haine. What civilization is this? Quelle est donc cette civilisation? And in fact the whole world is laughing at the West. Et en fait le monde entier se rit de l'Occident. Il y a un nouvel état d'esprit dans le Sud. Il y a un nouvel état d'esprit dans le Sud. Il y a un nouvel état d'esprit dans le Sud. Ce nouveau état d'esprit vient de trois raisons. Une raison c'est que vous vous êtes autoconsommé. Vous vous êtes autoconsommé. L'argent des riches n'est plus taxé. La bourgeoisie dans ces sociétés garde son argent dans les paradis fiscaux. Votre propre bourgeoisie n'est pas patriotique. Il n'y a plus de bourgeoisie patriotique dans l'Occident. Et à partir de 2007, vous étiez dans la troisième grande dépression. Vous êtes rentré dans la troisième grande dépression. La troisième grande dépression. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une grande dépression. La troisième grande. La troisième grande. La troisième grande. La troisième grande. Vous ne pouvez pas maintenir l'impérialisme si vous êtes dans une dépression long terme. On ne peut pas maintenir l'impérialisme dans une crise à long terme. D'où viendra l'argent? Pour subordoner le Sahel. Pour subordoner le Sahel. On ne peut plus le faire. Ça c'est la première raison. Une raison structurelle. Pour l'Ouest's weakness. Qui explique la faiblesse de l'Occident. Le deuxième est le niveau de vos dirigeants. Le grand déclin. Le grand déclin. Of the political leadership of the West. La direction des dirigeants occidentaux. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, vous l'avez compris. Imbecile. Imbecile. Mediocre. Mediocre. No ideas. Aucune idée. Empty of ideas. Vide de toute idée. At least maybe Jacques Chirac had ideas. Au moins Jacques Chirac avait peut-être des idées. I used to admire Angela Merkel. J'admirais jadis Angela Merkel. Angela Merkel and I would probably agree on nothing. Peut-être que nous aurions été d'accord sur rien. But she knew how to talk and speak one sentence at a time. Mais elle savait au moins prononcer une phrase à la fois. At least she was intelligent. Au moins elle était intelligente. She was well prepared to be a right wing leader. Elle était bien préparée pour être une dirigeante de droite. Comrades, what do you have now? Comrades, qu'avons-nous maintenant? Olaf Schultz. Olaf Schultz. Qu'est-ce qu'on peut y voir dans ces personnes ? Merino. Merino. I already talked about Emmanuel Macron. Déjà parlé d'Emmanuel Macron. Let's go further west. Allons plus à l'ouest. Rishi Sunak. Rishi Sunak. Mediocre. Mediocre. Joe Biden. Joe Biden. Between Joe Biden and Donald Trump. Entre Joe Biden and Donald Trump. Where is the caliber of their leadership? Où sont leurs veuilles dirigeants ? Mediocre leadership in the west. Dirigeants médiocres à l'occident. There is no leader. Il n'y a pas de dirigeant. Who actually has an ideal. Qui a un idéal. To maintain the hegemony of the west. Pour pouvoir maintenir l'hégémonie de l'occident. When Javier Millet of Argentina came to Davos. Quand Javier Millet d'Argentine est venu à Davos. At Davos he said the west is in danger. Il a dit à Davos que l'occident était en danger. Yes the west is in danger. C'est le cas. Because of people like this. A cause des gens comme lui. First you don't have the means. The resources. To maintain hegemony. Ni les ressources pour maintenir votre hegemony. Secondly your intellectual leadership. The leadership of a country is mediocre. Et ensuite votre direction politique est mediocre. People laugh at that. Les gens rigolent. Les memes qui sont publiés sur les réseaux sociaux sont extraordinaires. Mais la troisième raison c'est la montée du sud. Il n'y a aucun doute que la Chine est apparue sur la chaîne internationale. Et tout le monde doit en tenir compte. No doubt that the Chinese have some of the world's best technology now at an affordable price. Il n'y a aucun doute que les Chinois ont maintenant une des meilleures technologies à un prix abordable. People in Africa say the United States knows how to blow up bridges. En Afrique les gens disent que les Etats-Unis savent comment faire exploser un pont. The Chinese know how to build them. Les Chinois savent comment les construire. C'est ça c'est tout. C'est la présence maintenant de la Chine, de l'Indonésie et de l'Inde. Le centre de gravité s'est déplacé vers l'Asie. C'est pour ça qu'il y a un nouvel état d'esprit dans le sud. Par exemple, l'Afrique du Sud a traîné Israël devant la Cour internationale de justice. Et quand l'Allemagne a dit que l'Israël ne commettait pas un génocide, qui a répondu à l'Allemagne ? Le réponse est venu d'un des pays les plus faibles d'Afrique. C'était le président de la Namibie. Il a dit qu'il savait tout de votre génocide. Comrades, ceci ne se serait pas produit il y a dix ans. Il y a dix ans, la Namibie aurait eu peur que le FMI leur serre le vice. Si le président de la Namibie s'était mal conduit, Si le président de la Namibie s'était mal conduit, il aurait été puni. Même dix ans, il y a seulement dix ans. C'est comme ça qu'ils se comportent, ils vous punissent. Ils vous traitent comme un enfant. Vous voulez exprimer votre opinion, ils ne vous plaignent, ils vous punissent. Le FMI vous donnera une mauvaise note. Ils augmenteront les sanctions. Ils menaceront de vous renverser. Ils vous appelleront un état voyou. Ils vous appelleront un état terroriste. Ils feront tout ce qu'ils ont fait au Zimbabwe. Tout ce qu'ils ont fait au Venezuela. Tout ce qu'ils ont fait au Nord-Korea. Les gens sont embarrassés, ne parlez pas du Nord-Korea. Les gens sont parfois embarrassés, il ne faut pas parler de la Corée du Nord. Nous avons un problème avec la Corée du Nord. Mais ils n'ont aucun problème avec le fait que la Corée du Nord est l'un des territoires plus bombés sur le planète. Mais ils n'ont aucun problème que la Corée du Nord soit l'un des pays qui a été le plus bombardé. Dans les années 50, lorsque les États-Unis bombardaient la Corée du Nord, General Curtis LeMay a dit qu'il n'y avait plus de cibles. On lui a dit qu'il n'y avait plus de cibles. Il a répondu, bombardez-les de nouveau. Si vous vous comportez mal, vous serez punis. Maintenant, la Namibie dit qu'on s'en fiche. Si l'IMF ne nous donne pas d'argent, nous irons à la Banque Populaire du Chine. Il y a un coup d'État au Burkina Faso. Un deuxième coup d'État au Burkina Faso. Un coup d'État au Mali. Un deuxième coup d'État au Mali. Puis il y a un coup en Niger. Les gens en Occident disent, c'est terrible, il y a des coups. Pourquoi deux coups d'État au Mali et deux coups d'État au Burkina Faso ? Le premier coup d'État a dit, maintenant nous allons créer la souveraineté du Mali. Les officiers militaires ne l'ont pas fait. Les nouveaux militaires sont arrivés et ont dit, vous dégagez. Emmanuel Macron se rend à Oran, la ville d'Albert Camus. Emmanuel Macron se rend à Oran, la ville d'Albert Camus. Qu'est-ce qu'on fait les Algériens ? Ils lui ont craché dessus. Voilà le nouvel État d'esprit dans le Sud. De Niger au Burkina Faso ou de Mali, ils disent, plus de France. Plus de France. Plus de banques françaises. Nous voulons contrôler notre souveraineté. En 1987, on pouvait tuer Sankara. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré est en train de porter un chapeau de Sankara. Les gens disent, mais c'est des militaires. Pourquoi soutenez-vous des militaires ? Prenons le cas du Mali. Dans les années 90, un homme très bien est devenu président du Mali. Alpha Omar Konare. Si quelqu'un se souvient de lui, c'était un homme de gauche, puis il est devenu un libéral. Konare était le président du Mali. Je me souviens, lors de conversations avec lui, il disait très clairement, j'ai besoin de ressources. Si j'ai des ressources, je peux résoudre le problème du peuple. Amasik. Les so-calledes Tuaregs. Les Tuaregs. Berber. Amasik. Les gens du Nord. Les gens du Nord. Si j'avais des ressources, je peux résoudre le combat dans le centre avec les Fulani. Si je pourrais résoudre le problème du combat dans le centre avec les Fulani. On pourrait construire des routes. On pourrait construire des écoles. Mais pour ça, j'ai besoin que l'Occident annule la dette. Donc, Alfa Omar Konare, un libéral, est allé à Washington, D.C. Il a dit à Papa Clinton, il a dit à Papa Clinton, il a dit, Papa, s'il te plaît, annule la dette. Papa a dit non. Papa a dit, vous devez être responsable pour votre dette. Alfa Omar Konare a dit, ce n'est pas notre dette. C'était une dette qui a été créée par des dictateurs soutenus par les Occidents. C'est une dette odieuse. Pourquoi devrions-nous payer ? Les FMI et les Américains ont dit, vous devez payer. Ils ont écrasé l'esprit malien. Et puis, ce qui s'est passé plus tard ? Nicolas Sarkozy. La destruction de la Libye. Ils ont détruit la Libye. Ils ont ensuite quoi ? Ils ont amené des djihadistes de la Syrie. Les djihadistes de la Syrie ont entré dans le sud de l'Algérie. Ils sont devenus les meilleurs contrebandiers du Sahel. Je me souviens d'avoir rencontré certaines de ces personnes. Al-Qaïda, 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 Al-Qaïda ceci, mais au final des gangsters. En fait, gangsters, parce qu'ils étaient des trafiquants de drogue, des cigarette-smugglers, des contrebandiers, des cigarettes, des trafiquants d'humains. Merci, Sarkozy. Merci, Obama. Et ils ont entré dans le nord du Mali. Et ils ont apporté Timbuktu. Ils ont pris Timbuktu. Ils ont emparé Timbuktu. Ils ont descendu vers Bamako. Et les Français ont dit, rappelez-vous de la Légion étrangère. Vous vous souvenez de l'opération Barkhane. Toutes les troupes françaises sont retournées au Mali. La gauche avait été systématiquement détruite au cours de cette période. Les libéraux avaient été détruits pendant cette période. Mais les jeunes, ce sont des hommes, des towns rurales. La majorité de jeunes, des hommes, principalement des hommes jeunes de ces villages. Qui auraient pu rejoindre une organisation de gauche. Le Parti Communiste du Mali. Ils auraient même pu rejoindre une organisation libérale. Les droits de l'homme pour le peuple du Mali. Il n'y avait rien pour eux. Parce que si Alfa Omar Konare avait réussi à créer un nouveau projet. De nouvelles politiques auraient pu se développer. Mais les Yankees ont dit, pas de nouvelles politiques. Il faut nous obéir. Alors ces jeunes hommes ont rejoint l'armée. Ce ne sont pas des généraux. Ce ne sont pas des Pinochetes. C'est un type de coup d'état différent au Mali. Ce sont des jeunes jeunes pauvres qui rêvent d'un autre pays. La seule chose qu'ils savent, c'est qu'ils ne veulent pas des Français. Ils ne peuvent pas avoir une bonne perspective sur l'imperialisme. Ils ne peuvent pas. Peut-être qu'ils n'ont pas des idées claires sur l'imperialisme. Mais ils comprennent parfaitement le rôle des Français. Ils le comprennent très bien. Ils comprennent très bien ce qu'est Arlite. Quoi ? Arlite. C'est une ville très importante. Je veux vous dire de Arlite. Arlite ? C'est une ville très importante. Ils savent très bien ce que c'est Arlite. Une ville importante. Il doit y avoir 12 ampoules ici. Oui. Au moins, la moitié des ampoules ici sont produites par l'uranium d'Arlite. La moitié de ces ampoules ici sont... L'énergie est produite par l'uranium d'Arlite. C'est une ville au nord d'Agadez. The whole town is garrisoned by French troops. Toute la ville est une garrison de troupes françaises. The town is owned by the French uranium company. La ville est détenue et appartient à la compagnie uranium française. Just south of Arlite is Agadez. Au sud d'Arlite est Agadez. Agadez has the world's largest drone base. C'est une ville qui a la plus grande base de drones. It's a US military base. C'est une base militaire américaine. It's the largest drone base in the world. C'est la plus grande base de drones au monde. Why does the United States have a huge drone base in Agadez? Pourquoi les Etats-Unis ont-ils une base de drones à Agadez? You know the most amazing thing is nothing seems to change. The plus incroyable c'est qu'apparemment rien ne change. If you go back and read Kwame Nkrumah 1965. Si on remonte en arrière et on lit. Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah en 1965. The great book neocolonialism. The great book neocolonialism. He describes exactly what has happened until recently. He describes exactly what has happened until recently. These coups that have happened are against all of this. These coups that have happened are against all of this. You see in what is to be done. Lenin writes about the development of spontaneous consciousness. Dans que faire les lignes parlent de le développement de la conscience spontanée. People in places like Niger. Dans les endroits que dans les pays comme le Niger. Mali, Burkina Faso. Have a spontaneous consciousness of anti-imperialism. Ils ont une conscience spontanée de l'anti-imperialisme. You don't need to have books distributed. You don't actually need to have the socialists explaining imperialism. You don't have even need to have the socialists explaining imperialism. There's a spontaneous consciousness of anti-imperialism. There's a spontaneous consciousness of anti-imperialism. In fact these coups are organizing that spontaneous consciousness. Les coups d'état sont en train d'organiser cette conscience spontanée. Now one big problem is that There is no project even now for Burkina Faso. Le gros problème c'est qu'il n'y a toujours pas de projet pour le Burkina Faso. It is true that Other forces have arrived. Il est vrai que d'autres forces sont entrées en scène. The Russians are there. Les Russes. The Chinese are there. Les Chinois. All of that is happening. Tout ceci se passe. But that doesn't negate the fact that this is an authentic new mood in the South. Ce qui ne change pas le fait qu'il y a un véritable nouvel état d'esprit dans le Sud. You read any newspaper in France. They'll say that the Russians have backed those coups. Si vous lisez n'importe quel journal en France. Ils vous diront que les Russes ont appuyé ces coups. It's very interesting. C'est très intéressant. We've experienced this for a hundred years. Nous avons vécu ça pendant centaines d'années. Quand les peuples d'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine se soulèvent. The West doesn't want to believe that they are able to rise up. Et l'Occident n'arrive pas à croire qu'ils sont capables de se soulever. Somebody else must be there influencing them. Il doit y avoir quelqu'un derrière tout ça. Of course the Russians are there. Bien sûr que ce sont les Russes. I'm not denying that. Je ne le nie pas. I'm telling you the facts. Ce sont les faits. But just because the Russians are there doesn't mean that the Burkinabes are not rising up on their own. It's very important for us to understand this new mood in the South. It's very important for us to understand this new mood in the South. And in a sense, it doesn't matter what the politics are in the South. I'll explain this. In a sense, peu importe la politique in the South. India, for instance, has a far right-wing government. Par exemple, en Inde, le gouvernement est très à droite, d'extrême droite. But India's foreign minister is something to listen to. Mais le ministre des Affaires étrangères de l'Inde, c'est quelqu'un qu'il faut écouter. He was asked by... In a press conference next to Blinken. Anthony Blinken. I thought it was Anthony. No, next to Blinken. Blinken is an idiot. On lui a demandé, on lui a posé la question, alors qu'il était assis d'Anthony Blinken. He was right there, Blinken. Et Blinken était vraiment juste à côté de lui. The reporter asked him... The journalist lui a demandé... Why are you still buying oil from Russia? Pourquoi continuez-vous à acheter du pétrole à la Russie? Now, Jai Shankar is the foreign minister of a right-wing government. Jai Shankar est le ministre des Affaires étrangères d'un gouvernement d'extrême droite. Far right-wing government. OK. OK. Yeah. But here's what he said. Mais voici ce qu'il a dit. He said, this is a direct quotation. Une citation direct. I've been studying this. J'ai étudié ça. I looked into the buying of Russian oil. J'ai examiné cette histoire d'acheter du pétrole russe. The oil that India buys in a month. La quantité de pétrole que l'Inde achète en un mois. Europe buys in an afternoon. L'Europe l'achète en un après-midi. Think about that. Pense-y. Later, two, three months later, he was asked, will India join NATO plus? Deux, trois mois plus tard, on lui a demandé si l'Inde rejoindrait l'OTAN plus. Now, remember, this is a far right-wing government. Rappelez-vous, il s'agit d'un gouvernement d'extrême droite. You'd think he would say, yes, we would love to join NATO plus. We can be meeting Macron and so on and eat canapes. Vous penserez qu'il dirait, oui, bien sûr, on rejoindrait l'OTAN plus et on rencontrerait des gens comme Macron et compagnie. Mais il a répondu. We don't accept the NATO mindset. Nous n'acceptons pas l'état d'esprit de l'OTAN. It's a right-wing government. Gouvernement d'extrême droite. There is something happening in the South. Il y a quelque chose qui se passe dans le Sud. Le Sud est en train de tourner le dos à l'Occident. Et l'Occident ne sait pas quoi en faire. Et pour ça que l'Occident est en train d'encourager la guerre. L'Occident est prêt à aller en guerre directement avec la Russie. Ils sont prêts à aller en guerre contre la Chine. Recklessly, they are going to war against Iran. You see, it's interesting. In our institute, c'est intéressant dans notre institute, we look in detail, on examine en détail, on examine en détail on the military spending of every country in the planet. On examine en détail les dépenses militaires de chacun des pays. Every single country. Chaque pays. Like, for instance, the U.S. military budget is deflated. Par exemple, le budget militaire américain is deflated. Undercounted. Et sous-évalué. For instance, the entire U.S. military nuclear budget, par exemple, le budget nucléaire des États-Unis, is in the Department of Energy. Ah, fait partie du budget du département d'énergie. So, their nuclear weapons are paid for through the Department of Energy, not the Department of Defense. Ce qui fait que leurs armes militaires font partie du budget de l'énergie et pas du budget militaire. We spend one year looking at all the military spending. On a passé une année à examiner toutes les dépenses militaires. And we found that the NATO countries led by the U.S. Et on a découvert que les pays de l'OTAN, dirigés par les États-Unis, spend 75% of the world's military spending. À eux seuls, dépensent 75% des dépenses militaires. Number two, after the 75%, Après, c'est 75%, deuxième position. It's the Chinese. On trouve les Chinois. The Chinese spend 12% of the world's military spending. Les Chinois dépensent 12% des dépenses militaires mondiaux. If you take per capita spending on military spending, Si on prend les dépenses par tête d'habitants, Les pays de l'OTAN dépensent 25 fois plus que la Chine. You see, in the international left, Something crazy is there. Dans la gauche international left? Yeah. Dans la gauche internationale, il y a quelque chose de dingue. There is this desire to say that we are in an inter-imperialist crisis. Il y a cette tendance à déclarer que nous nous trouvons dans une période inter-imperialiste. You know, like, for instance, Putin is an imperialist, Xi Jinping is an imperialist. Nous sommes dans une période inter-imperialiste. En fait, tout le monde est imperialiste. Putin est imperialiste, les Chinois sont imperialistes. There is this really bad habit. C'est une vraie, une mauvaise habitude. What's bad about this habit is, This habit comes from factlessness. Factlessness. Alors cette mauvaise habitude, manque de faits. Absence de faits. Cette habitude, c'est une absence de faits. One global, organized bloc, Which has a massive intelligence and military apparatus, Spends 75% of the world's military spending. Il y a d'un côté un bloc qui dépense 75% des dépenses mondiales. 25 times per head, the spending of China. 25%... 25 fois plus par habitant que la Chine. The West has military bases all around the world. L'Occident a des bases militaires partout dans le monde. Including in Jordan. Y compris en Jordanie. Then suddenly they are attacked in Jordan. And they say, how dare we get attacked in Jordan. Ils sont attaqués en Jordanie. Et d'un seul coup ils disent, comment ose-t-il nous attaquer en Jordanie. There are no Chinese military bases anywhere. Il n'y a pas de base militaire chinoise à l'étranger. People say, oh wait, people say, oh Djibouti, there's a Chinese military base. Il y a des gens qui disent, oui, mais il y a une base militaire chinoise à Djibouti. What is the Chinese naval station in Djibouti? C'est quoi cette station navale chinoise à Djibouti? Again, this is a factless thinking. En fait, c'est une façon de penser dans le vide. People find this detail on the internet, they don't investigate anything. Ils trouvent ça sur internet, ils ne vont pas aller chercher plus loin. Look, there was a UN resolution against piracy. Il y avait une résolution de l'ONU contre le piratage. Frankly, I am for the Somali pirates. Franchement, I am frankly with them. Franchement, je soutiens les pirates somaliens. I am frankly with them. But it was a UN resolution. Mais c'était une résolution de l'ONU. Against piracy. Contre le piratage. And the Chinese provided their naval... Piraterie, pas piratage. Piraterie, vous l'avez tous converti. Yeah. Okay. Une pause, deux secondes. Est-ce que tout le monde peut se décaler? Jusqu'à ce qui est plus... Parce qu'en fait, les gens arrivent au fur et à mesure. Et du coup, c'est chiant. Et si tout le monde peut se décaler comme ça, comme ça, on est placé. Merci. Ok, just move my bag. Yeah, just throw it on the hand. Haha, c'est parti. C'est bon, c'est bon. Hein ? Non, je ne sais pas, tu vas traduire maintenant ? Si tu veux, c'est comme tu veux, je suis fatigué. Il y a toujours que je fais ça. Ah oui, d'accord, d'accord, ok. Ok, les pirates somaliens. Oh, les pirates somaliens. Vive les pirates somaliens. Il y a que la moitié somaliens. Il y a eu une résolution des Nations Unies pour créer une base navale contre les pirates somaliens. Les Chinois ont apporté quelques navires pour ce projet de l'ONU. Comment est-ce qu'on peut appeler ça une base chinoise ? Ok, excuse me, Internet. Pardonnez-moi, Internet, mais... I mean, this is fake news, man. C'est du fake news, man. It's crazy. C'est dingue. You know, we have entered an imagination of fear of Asia. Nous sommes en train de cultiver une crainte de l'Asie. I mean, do you really believe that Russian tanks are going to enter Paris ? I mean, I remember... Do you think the Russians really... You know, there were tanks in Paris. Il y a eu... When ? There were tanks in Paris. Il y a eu des tanks à Paris. Ah oui. They were German tanks. Ils étaient allemands. Ok ? Those were German panzers. C'était des panzers allemands. They were not Russian tanks. Ce n'étaient pas des tanks russes. The Russians tanks entered Germany. Les tanks russes sont entrés en Allemagne. But they entered Germany to help the people in Treblinka. Ils sont entrés en Allemagne pour aider les gens de Treblinka. In Auschwitz. Auschwitz. They liberated the people from the camps. Ils ont libéré les tanks. Those tanks didn't then go beyond. Ces tanks-là, ensuite, n'ont pas continué au-delà. In fact, they went home. En fait, ils sont même rentrés chez eux. Now, they did return to Hungary. Bon, ils sont retournés en Hungary. We can discuss that later if you want. On peut en parler. But they didn't come to Paris. Mais ils ne sont pas venus à Paris. So what are the French afraid of? De quoi ont peur les Français, alors? You know, who's coming close to whom is an interesting question. La question intéressante, c'est qui s'approche de qui? It's not the Russians who want to come to Paris. Ce n'est pas les Russes qui veulent venir à Paris. They fear that the French want to come into Russia. Ils ont peur que les Français aient envie d'aller entrer en Russie. Okay, not the French directly. Pas les Français directement. Because the French have a sort of interesting relationship with NATO. Parce que les Français ont une relation intéressante avec l'OTAN. But NATO wants to come closer and closer to Russia. And yet people are afraid of Russia. And yet people are afraid of Russia. We already have evidence from Edward Snowden. We already have evidence from Edward Snowden. The United States was tapping Angela Merkel's phone. And yet, in Europe, everybody is afraid Russians and Chinese are going to tap your phone. And in Europe, everyone is afraid that the Chinese and the Russians are going to tap your phone. Google already taps your phone. Google already taps your phone. The CIA already taps your phone. But there is this paranoid fear of China. But there is this paranoid fear of China. People say that the Chinese are authoritarian. People say that the Chinese are authoritarian. All I would say is friends. I am from India. I can say it directly, I think. I can say it directly, I think. I am from India. I am from India. I can say it directly, I think. If you think this Chinese government is authoritarian. If you think this Chinese government is authoritarian, you have never been to Asia. Because in Asia, there is a different culture of government and patriarchy and all of that. And also, Europeans have a completely delusional sense of their own governments. They think, oh my God, Xi Jinping is a dictator. Oh, Xi Jinping is a dictator. But Macron is not a dictator. Macron is so democratic with pension reform. Yeah, he is so democratic with pension reform. This crazy French presidential system, nobody understands it outside France. This system dingue, présidentiel français, that no one understands outside France. You can keep changing the president, the structure is the same. You can change the president, but the structure is the same. You know, Xi Jinping, we have to be afraid of Xi Jinping. Why? Because he is Asian? Don't underestimate how they have mobilized racism into the new Cold War. Ne sous-estimez pas à quel point ils ont introduit le racisme dans la Nouvelle Guerre froide. You know, the barbaric Slavs. The Slavs barbars. The barbaric Slavs. The Slavs barbars. Yesterday, Putin was your best friend. Hier, Putin was your best friend. Ivor and Boris Yelstein. Then, Putin was great. Putin, at the time, was great. When Putin conducted the second war in Chechnya, people in the West celebrated it. When he led the second war in Chechnya, everyone was treated as a hero. But when Putin says, at the Munich conference 2007, no single master. Putin was then treated like a leader in the Third World. Putin, then, was treated like a leader in the Third World. You are being disobedient. You are being disobedient. We will punish you. We will punish you. We will take away Ukraine from... We will take away Georgia. Remember the first war was Georgia, 2008. You remember the first war was Georgia, 2008. They have a history of getting angry with disobedience. They have a history of getting angry with disobedience. This July, I have a book coming out. It was actually one of the most moving books I've ever written. It was actually one of the most moving books I've ever written. This is the book I wrote with Noam Chomsky. It's a book I wrote with Noam Chomsky. It's called On Cuba. It's a book called Sur Cuba. It's really a beautiful book, guys. It's really a beautiful book. And the best thing is it will never be available in France. Never. What's great about the book is... You know, Chomsky is an incredible man. Incredible memory. Chomsky is an incredible man. Incredible memory. People always say you are a communist, he is an anarchist. How do you work together? Firstly, I love him. And I think he loves me also. And that we forget is very important in human life. Today is Valentine's Day. I don't understand why any of you are here. It's just not a good sign. It's strange. It's a bit strange. But... I love you. In this book, we track the US reports on Cuba. In this book, we examine the United States reports on Cuba. One after the other government in the United States is angry with Fidel Castro. Tous les gouvernements, les uns après les autres, aux Etats-Unis, sont en colère contre Fidel Castro. And what they keep saying is... And what they keep saying is... We cannot tolerate his disobedience. On ne peut pas tolérer sa désobéissance. We cannot tolerate his disobedience. You see, it's a very interesting story. And I'm going to... It's a very interesting story. Why? Because in 1959... Because in 1959... There's a revolution... There's a revolution... There's a revolution in Cuba. Led by the... Cuban revolutionaries of the left. Dirigée by the... Cuban revolutionaries of the left. Later they become communists. Puisqu'ils sont plus tard devenus des communistes. Maybe they were before. Mais... Peut-être qu'ils l'étaient avant. But they were not saying it. But they were not saying it. But they were not saying it. Actually I think... Reality made them communists. They were made communists because of imperialism. They were made communists because of imperialism. They were made communists because of imperialism. But people forget what happened two years before that in Haiti. In 1957... There was a counter-revolution in Haiti. Led by Papa Doc Duvalier. Backed by the French government. Soutenu by the French government. In 1957. Simultaneous. In 1957. In 1957. Papa Doc and then Baby Doc Duvalier. Papa Doc and then Baby Doc Duvalier. Ruled for over 30 years in Haiti. Backed fully by the United States and the French. Soutenu pleinement by the United States and the French. They never tried to overthrow Papa or Baby. They never tried to overthrow Papa or Baby. Because they were not disobedient. Because they were not disobedient. The test is obedience. The test is obedience. Look. Anytime a leader moves of a movement. Appears from a left movement. They consider them disobedient. They consider them disobedient. And kill them. From Patrice Lumumba. To Thomas Sankara. To the coup against Evo Morales. Morales in Bolivia. To the suffocation of Cuba till today. Jusqu'à l'étouffement de Cuba aujourd'hui même. The book I did which editor edition critique published. Le livre que j'ai écrit et publié par les éditions critique. I wrote that book in three weeks. Je l'ai écrit en trois semaines. I didn't sleep after the attempted coup. The coup in Bolivia. Je n'ai pas dormi après le tentative de coup en Bolivie. That coup angered me so much. Tellement ça m'a mis en colère. This is a government of the people. Voilà un gouvernement du peuple. The leader of that process. The movement for socialism. Was an indigenous man. Le dirigeant de ce mouvement était un indigène. He led the trade union of coca growers. Il avait dirigé le syndicat des éleveurs de coca. He democratized a hideously, wretchedly une equal and racist society. Il a democratisé une société qui était affreusement inégale et raciste. After World War II. Après la deuxième guerre mondiale. Important Nazis went to Bolivia. Des nazis importés se sont rendus en Bolivie. And they became the leaders of the intelligence bureau. In Bolivia. Ils sont devenus les dirigeants des services de renseignement en Bolivie. And they worked with the United States government to create operation Condor. Ils ont travaillé avec le gouvernement américain pour créer l'opération Condor. An assassination program that took out so many of our leaders in Latin America. Un program d'assassinat qui a éliminé beaucoup de nos dirigeants en Amérique latine. Directly Nazis were involved. The Nazis were directly involved. Yeah. So here is Evo Morales. And here is Evo Morales. Driving a process with all the goods and bads of history. En train de mener un processus avec tout le bien et le moins bien qui est dans un tel processus. You know, Engels says history moves in zigs and zags. It never moves in a straight line. Jamais dans une ligne droite. You know, many of our comrades get disappointed with revolutionary processes. Beaucoup de nos camarades sont déçus par des processus révolutionnaires. Oh, I don't like Venezuela now because Maduro is bad and blah, blah, blah. I don't like Venezuela because Maduro, blah, blah, blah. Comrades. Comrades. Politics is not shopping. The politics is not shopping. You don't get to go to the store and choose the brand you like. You've got to take what you get. You've got to fight to make it better. You've got to fight with it. You've got to fight with it. You've got to accompany the process. You've got to accompany the process. There's a new mood in the south. That mood will arrive in ways that sometimes you don't expect. A new leader, military leader in Burkina Faso. Maybe. Maybe. A new election in Zambia and the socialists win. Maybe in Brazil, the landless workers can drive Lula to a different agenda. Maybe in Brazil, the movement of the sanders to push Lula to a different political different. There is a new mood. There is a new mood. The West is in danger. It's in danger of losing its power. It is in danger of losing its power. What I'm asking you to do. ce que je vous demande de faire aidez l'Occident à perdre. Mais en même temps la défaite de l'impérialisme en Occident ouvrira la porte de la triomphe de la classe ouvrière occidentale. Vous ne pouvez pas rendre vos sociétés plus démocratiques si vous restez des sociétés impérialistes. Il y a de nombreuses années un dirigeant de gauche, Docteur Ambetl. Il vient de la société Dalet. C'est les intouchables. Meilleur terme pour parler des opprimés. On ne peut pas construire le communisme dans une société qui a autant de diararchies. On ne peut pas construire le communisme si on ne se débarrasse pas des castes. Si on ne détruit pas le patriarcat. Mais en Occident, le plus grand d'embûches Lénine l'a identifié il y a plus de 100 ans c'est l'impérialisme. C'est la capitulation de la société devant l'impérialisme. Et à présent, camarades, il faut défendre les processus qui viennent du Sud. Ne jamais rien défendre de façon aveugle. Comme Castro l'a dit aux intellectuels Il a dit, nous tolérons les critiques à Cuba. Mais nous tolérons les critiques d'un certain genre. Critiquez-nous pour rendre la révolution meilleure. Mais ne nous critiquez pas pour détruire la révolution. Merci beaucoup. Vous avez utilisé les termes Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous avez des questions à poser ou est-ce qu'on chante quelque chose ensemble ? Jean Brickmont. Tu sais Jean Brickmont ? Bien sûr que je sais Jean Brickmont. Parce que Jean Brickmont wrote avec Chomsky Et nous nous writeons parfois en counterpunch. Mais je n'ai jamais rencontré Jean Brickmont. Il a fait e-mails back et forth, Jean Brickmont et moi. Donc, il se connait, on se connait, tout en se connaissant. Jean Brickmont. Donc, si je peux faire deux remarques et demander une question. D'aider en français pour tout le monde. Et mon cher Victor va mettre dans mon bras. Plus facilement. Plus facilement. Il peut me kisser quand il traduit. Je sais que c'est Valentine's Day, mais j'ai déjà dit non. Une remarque, c'est que vous avez dit que si vous critiquez trop l'Israël, vous serez poursuivi pour incitation à la haine. Si vous critiquiez trop, c'est très bon. Mais comme vous connaissez bien Chomsky, vous savez très bien qu'en France, c'est en grande partie la gauche qui a défendu l'idée, qu'il fallait combattre des gens qui promeuvent la haine, ni l'histoire, etc. Et bon, c'est la situation dans laquelle on est maintenant. La gauche a cru utiliser ça contre l'extrême-droite. Et aujourd'hui, c'est utilisé contre elle parce qu'en fait, c'est une arme entre les mains des autres intercessionnistes. Il n'y a pas de dieux qui décident ce que c'est que la haine. Ça, ça n'existe pas. Et donc, la gauche a complètement tiré une balle dans le pied, et je voulais vous poser une question à propos de Chomsky. Je vais lire votre livre, mais je pense que Cuba, ou peut-être de tous les pays socialistes, celui vis-à-vis duquel il est le moins critique. Celui que, pardon ? Le moins critique. C'est moins critique avec respecte à Cuba, mais avec respecte à autre socialiste. Ah, le livre qu'il a fait. Non, Chomsky. Ah, Chomsky, il est moins critique. Parce que vous dites, vous êtes un... Continue en français, mec. Mais je me demande si vous avez des discussions sur le socialisme en général et le stalinisme... Je dois traduire en français. Si vous avez eu des discussions sur ce qu'on appelle le stalinisme, le colonisme en général, et quel était votre accord ou désaccord là-dessus. Et finalement, 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 sur l'impérialisme, je suis désolé, mais je pense que c'est très important en France de ne pas tenir un discours anti-impérialiste qui ignore le fait que l'Europe aujourd'hui est de facto une colonie américaine, entre autres à travers l'Union européenne. et que c'est très important pour moi, pour les Français, parce que je ne suis pas Français, mais pour les Européens, de ne pas seulement de cesser d'être impérialiste, mais aussi de se détacher de la domination. C'est quelque chose que je peux expliquer, c'est l'OTAN, c'est la colonisation. Et je pense que ça, c'est un débat que la gauche n'a pas à nous. Comme celui sur l'impérialisme. Ah, oui, oui. Tu prends d'autres questions ? C'est-à-dire qu'on se dit que nous sommes victimes. Oui, oui, oui. Nous ne sommes pas juste victimes. Non, mais... Je prends encore une question. Je prends encore une question. Je prends encore une question. J'ai trois pour le moment. Vous, vous et vous. Peut-être que je peux poser ma question en anglais parce qu'il y a des gens dans l'audience qui n'entendent pas le français. Donc, il peut faire ça. Tu peux faire les deux. Tu peux faire les deux. Tu peux faire les deux. Ok, bon. Tu peux faire les deux ? Oui, oui. Oui, je parle un peu français. Oui, je parle un peu français. Oui. Donc, d'abord, merci à tous ceux qui ont fait ça possible. Ils ont introduit eux-mêmes avant l'historique. Merci à tous ceux qui ont organisé cet événement. C'est un événement historique. Avec Vidya Prachat. Je ne dis pas que c'est juste pour faire fun. Mais c'est... Nous sommes un pays où avoir ce type d'événement et des gens comme vous, c'est vital. C'est vraiment vital d'avoir des gens comme vous. Parce que nous sommes dans un pays, un des pays les plus impériales dans l'histoire. Et aussi sur Terre. Maintenant. Donc, on est dans un des pays les plus impériques historiquement et aujourd'hui. un pays où 97% du territoire maritime ne sont pas en pays. Donc, 97% du territoire maritime français n'est pas en hexagone en fait. Et c'est un pays aussi qui implémente le colonialisme, comme nous parlons. Donc, c'est un pays qui pratique le colonialisme de peuplement au moment où on parle. C'est-à-dire qu'ils parlent beaucoup de... Ils parlent beaucoup de... Ils parlent beaucoup de replacements en France. Mais Kanaki, New Caledonia, est une colonie. Ils sont en train de gros remplacer la Kanaki. Donc, dans ce contexte, je suis très, très, très grâce. Je remercie vraiment toutes les personnes qui ont fait ce possible. Tous les gens qui ont organisé... Les camarades... Bon, on se connaît, hein. Les camarades qui ont organisé ça. J'avais deux questions. Donc, j'ai deux questions. La première, c'est... Il y a deux questions interrelatives. Deux questions sur l'impéralisme. Deux questions qui sont liées. La première, c'est sur comment évoluer les obstacles. Les obstacles internes. Comment surmonter les obstacles internes de l'impéralisme ici en France. Parce que, as you say, we have a very intellectually and politically weak left. Ok? On a une gauche... Désolé, je vais... Mais c'est pas pour vous, on est entre là, on est bien. I'm not talking about people in the room. We have... Even... Even the... Some of the parties, I don't want to name their names. But we have to be... We have to be truthful. Even some of the parties... For me, pour lesquelles je vote. They are very weak because... They are practicing intellectual neo-colonialism when you come to the south. They practice the neo-colonialism intellectuals when you come to the south. They practice the neo-colonialism intellectuals when you come to the south. Some of the parties that we are talking about... They are the same parties who voted for the war in Libya. Certains leaders dont on parle... On a pas oublié qu'en 2012, en 2011, they voted for the war in Libya. On a pas oublié. And they speak very aggressively when they talk to all people. So this is the first obstacle that we have. The intellectual neo-colonialism of the left. Ok? And the second obstacle... The second obstacle... You talk about the fact that... The bourgeoisie is not patriotic. Donc il apparaît du fait que la bourgeoisie n'est pas patriote. But... One of the tricks... Very successful tricks... Une des ruses qui réussit très bien... Is that bourgeoisie can sell... Xénophobie to the white people in class. La bourgeoisie vende la xénophobie à la classe ouvrière blanche. Il faut qu'on dise la vérité. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. And this is very successful. This is one of the obstacles that we're facing. Because we see... And this is one of the obstacles that we're facing. Because many of our so-called friends on the left... They don't want to deal with that. Ok? Il y a beaucoup de gens à gauche... Ils ne veulent pas voir le problème en face. Ils disent... Ok. Marine Le Pen is rising... Because people are fed up with Macron. Non, 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 non. It's because they are buying into the xénophobia. C'est pas parce que... Macron est mauvais que les gens votent Le Pen. C'est parce qu'ils adhèrent aussi au discours xénophobe. Donc ça, c'est un des obstacles qu'on doit surmonter. Et la deuxième question... The second question, which is much shorter. You talk about the new mood in the south. Vous avez parlé du nouvel état d'esprit dans le sud. Mais... What? The south? We also have bourgeoisie who are leading. And who are specialists in sending out. On a des bourgeoisie qui sont en commande. Et qui, à travers le temps, ont démontré qu'ils étaient spécialistes dans le retournement de veste. I don't want to sound too judgmental. Je ne veux pas être dans le jugement facile. But we have seen some revolutionary parties that have converted to neoliberalism. So... On a vu des parties révolutionnaires. L'ANC, le Freelimo, tous ces parties-là. Qui sont... Even PIJC from Guinea-Bissau. Sorry, my comrade is from... C'est un camarade du PIJC. Mais bon. Some leaders. Donc, certains des dirigeants, ils sont convertis en neoliberalism. Ils ont trahi des idéaux auxquels ils croyaient. Donc, dans ce contexte-là, Quels sont les conseils que vous donnez aux militants ? Quels sont les conseils que vous donnez aux militants ? Et je vais même dire « desperate ». Les militants désespérés pour surmonter ces obstacles-là, à la fois en interne, des gens qui vivent dans les centres métropoles et aussi à l'extérieur. C'est incroyable. Ok, j'ai aussi deux autres... Enfin, non, merci. C'est une autre question. Le camarade qui a déjà parlé a dit beaucoup de trucs que moi, je voudrais dire. Mais quand même... C'est un truc que vous avez dit. Parce que... Ici, dans les pays impérialistes, il manque des discours comme ça. Et aussi, merci pour les gens qui ont organisé... C'est un truc qui est envers. Non, tu parles plus fort. Il y a des gens qui parlent anglais dans la salle. Ah, d'accord. Et qui ne parlent pas français. Ah bon ? Attends, on va changer de place parce que... Oui, c'est plus facile. Le truc que je voudrais dire, c'est... Je cherche votre conseil. C'est un conseil. Et... On est maintenant... On se trouve... Pas loin des lieux où il y avait les communes de Paris. Et au 19ème siècle, Le mouvement révolutionnaire, ici en France, était exemplaire... Il faut qu'il traite. Il faut qu'il traite. Il faut qu'il traite. Paris était le centre de la révolution durant la commune de Paris. Mais maintenant... Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais maintenant, c'est le pays. Pourquoi ? Je pense que... Vous venez d'India où les partis communistes, je ne sais pas... 1 million de membres. Vous venez d'India où le Parti communiste a millions de membres. Que les grèves des paysans, ça c'est 200 millions de gens. Et vous venez en France où dans les meetings il y a peut-être 50 personnes. Et le conseil c'est... Moi, je suis 100 personnes d'accord avec vous que l'anti-impérialisme est le plus important ici. Malheureusement, ici et aussi en Pologne d'où je viens. Et en Pologne, il est de Pologne. Les mouvements, on va dire, communistes, marxistes... Communistes et marxistes. Et... Il... Il... Il supporte... Dans la majorité, ça supporte l'OTAN. Et aujourd'hui, en Ukraine. Beaucoup de gens aussi... Who are in Ukraine. ...l'ont les positions très claires et pas très claires sur les Palestins. Et par exemple, sur moi, en Pologne, j'ai les problèmes moraux. Qui est plus facile pour moi, c'est de trouver le langage commun avec l'extrême droite. Par exemple, dégagement des soldats américains qui occupent la Pologne. Et les questions d'arrêter tout de suite l'aide pour les gouvernements nazis en Ukraine. Et quelques trucs pareils. Et avec ces gens, je peux trouver le langage commun. Avec les anticapitalistes, c'est pas possible. Parce que eux, tous les temps, ils sont très forts pour lutter contre l'impérialisme. Mais pas ici, mais en Russie. Et par exemple, ici, on est en CGT. Au local CGT. Mais quelle est la position des directions CGT sur l'OTAN ? Les camarades qui ont parlé avant ont dit, je ne veux pas dire les noms. Moi, j'ai pas dit les noms. Le chef du Parti communiste français, Fabien Russel, support de l'impérialisme. Et on peut continuer. Et quel est votre conseil pour cette situation, que ça change ici ? Donc, quel est votre conseil pour faire des choses changer ici sur ce niveau ? Peut-être moins pire. Voilà. Ok. Et ici, Jihad. Oui. Alors, moi, je voulais revenir sur deux choses. D'abord, par rapport à Cuba, je vais vous poser la question dans quelle mesure le point de bascule qui fait que les Américains considèrent aujourd'hui qu'ils ne feront pas marche arrière sur Cuba, enfin, par rapport au rétablissement de relations correctes avec Cuba, n'est pas tout simplement l'intervention de Cuba. En Angola, qui a conduit à la chute de l'apartheid du sud-africain. Moi, je me demande à quelle mesure. Ce n'est pas ça qui est le point qui est considéré comme impardonnable par les Américains et les Occidentaux en général à l'égard de Cuba. Deuxième question. Vous avez abordé à juste titre la question de la xénophobie anti-asiatique en Occident. Et je pense que c'est une réalité, une réalité qui commence, on commence un peu à parler, mais très timidement. Aujourd'hui, aujourd'hui, en France, par exemple, ça reste très timide. Ça reste très timide. Pourquoi? D'abord parce que je pense que c'est tellement généralisé que ça en est devenu quasi invisible. Ensuite, deuxièmement, il y a beaucoup de xénophobie anti-asiatique par extension. La xénophobie, par exemple, est assez visible parce qu'elle recoupe des clichés plus voyants, on va dire. Mais par contre, il est assez évident à mes yeux que la russophobie, par exemple, est une forme de xénophobie anti-asiatique par extension. Parce que, tout simplement, il y a beaucoup de clichés qui rattachent en Occident la Russie à l'Asie. Tout simplement. Et c'est, par exemple, particulièrement visible dans la propagande de guerre ukrainienne avec le qualificatif d'Orc qui est utilisé contre les Russes et qui correspond beaucoup, ici dans la salle, on n'en peut être pas conscience, mais un cliché anti-asiatique. Et le cliché contre la Russie est, en fait, un cliché anti-asiatique. OK. Donc, oui, pour le moment, il va répondre aux quatre questions parce que ça fait déjà beaucoup et ensuite on verra. Oui, oui. D'accord. Ah, euh, look, first, in terms of our own bourgeoisie, bonharde, OK. Vous savez, si vous prenez la Afrique Ouest, dans les derniers trois ans, il y a beaucoup de forces politiques dans l'Afrique Ouest. Il y a beaucoup de processus qui se sont accumulés. Ils ont créé une plateforme appelée l'Organisation des Peuples d'Afrique du Sud, l'Afrique de Ouest. Le chef de l'Ouest est le leader du Parti communiste du Bénin. Il y a des forces socialistes au Ghana. Des forces Sankara en Burkina Faso. Des syndicalistes nigériens. Les organisations populaires se forment. La politique est intéressante. C'est de nouvelles ouvertures. Donc, les nouvelles formations sont en train de naître. Quand ils parlent aux camarades béninois, s'ils essayaient de faire il y a dix ans ce qu'ils font en temps, ça aurait été impossible de créer cette fédération. La politique n'est pas sur la ligne correcte. La politique n'est pas sur la ligne correcte. En Inde, on peut dire, oui, on a beaucoup de camarades. Mais pendant des années, la question est comment on fait une rupture. Nos organisations de masse ont réussi à faire une rupture dans le mouvement paysan. Marx a écrit sur le molle, l'animal. Ah, la taupe, oui. Ah oui, la taupe. Marx parle de la taupe. Marx dit que c'est plus important que quand... Mais pas plus important. C'est aussi important que quand le molle arrive à la surface. Quand la taupe sort à la surface, on la voit, c'est important. Il est construit les tunnels. Mais l'important, c'est quand elle construit les tunnels. Wow, wow, wow. Gaza, hey, 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 hey. Je suis en train de dire le molle. Gaza, je vais dire le molle. Donc, juste pour essayer de répondre à quelques questions. On peut critiquer telle ou telle organisation. Mais la plus importante, c'est ce qu'on construit. Je suis membre d'un parti communiste depuis 35 ans. Je suis tout le temps en désaccord avec mon parti sur ceci, ceci, ceci ou cela. Mais je suis aussi un individu. Parmi un million de membres. C'est la taille de mes réunions de section. De la même façon qu'on se bat dans la société, on se bat à l'intérieur de notre mouvement. Ce que j'observe dans la gauche et en particulier dans la gauche en Occident, les gens sont frustrés, quittent l'organisation, créent leurs propres mouvements. Et ça les isole de la classe ouvrière. Je vais vous dire quelque chose sur la lutte de classe. La classe ouvrière est désorientée quand elle voit des groupes de gauche se battre avec d'autres groupes de gauche. Nous, marxistes, on doit créer la confiance, l'unité et la clarté. On doit mener des combats. On doit se battre pour l'unité. C'est la technique politique la plus importante. Le but n'est pas d'avoir la meilleure ligne. Le but est d'avoir la meilleure praxis. C'est-à-dire la combinaison de la théorie et de la pratique. La praxis n'est pas que la pratique. Il y en a qui pensent que, justement, il y a la théorie et il y a la pratique. Mais en marxiste, on cherche la praxis. On teste notre théorie en pratique. Et on change la théorie. C'est comme, vous savez, vous continuez à changer la théorie et la pratique pour créer votre praxis. Et c'est ça la praxis, la théorie et la pratique. Si la classe ouvrière se trouve dans la société. Et pour moi, dans un pays comme ça, la classe ouvrière n'est pas blanche. La classe ouvrière n'est pas blanche. Mais où est la classe ouvrière sur certaines issues ? Et le rôle de l'avant-garde est de faire bouger la classe ouvrière. Et on a parfois des problèmes à parler de ça. Et c'est là où le marxisme est battu par le libéralisme. Par exemple, la pensée des ONG. Suivons la classe ouvrière. Ce que la classe ouvrière dit est correct, allons-y. Peu importe ce que dit la classe ouvrière, elle a toujours raison. Dans le très extraordinaire livre de Lénine, que fait. Lénine dit que les ouvriers vont développer tout naturellement une conscience très unioniste syndicale. Tout ouvrier de la délivraison à Paris sait qu'ils sont exploités. Ils n'ont pas besoin de dire, on n'a pas besoin de leur dire, mes camarades, vous êtes exploités. Tous les nettoyeurs savent qu'ils sont exploités. Ils savent quand quelqu'un dit, pourquoi ne pas tu as mes left-overs, qu'ils sont désespérés. Les restes, les restes, les restes, les restes, les restes. Mais la conscience socialiste est différente, c'est ce que Lénine dit, de la conscience de l'exploitation. Et nous avons besoin d'un parti. Le parti doit avoir la capacité de montrer les injustices. Il doit enseigner au mouvement syndical. Pas seulement de voir l'exploitation dans telle ou telle entreprise. Mais de créer la solidarité avec les ouvriers des autres entreprises. Et avec les paysans. Et tous les secteurs opprimés de la société. Le parti doit agir partout. Il doit mener tous les combats. Et dans ce sens, créer une conscience socialiste. C'est un livre vraiment bon. Je recommande beaucoup ce qu'il soit fait. Oui, alors il faut lire, que faire. Parce que là, on comprend mieux la nature de la politique. Parce que là, on comprend quelle est la nature de la politique en soi. Il se rappelle le jour où l'Inde a essayé, a fait le test de sa bombe nucléaire en 1980. Le matin, mon parti a envoyé un communiqué félicitant les scientifiques. Moi, j'avais envie de casser ma tête sur le mur. J'avais envie d'aller au comité central pour leur dire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Mais trois ou quatre heures plus tard, le parti a annoncé un statement qui disait, que c'est une grande réussite scientifique. C'est une barbare. Mais quatre heures plus tard, le parti faisait un communiqué disant, oui, c'est une grande réalisation scientifique, mais elle est barbare. Parce qu'à l'intérieur du parti, il y a eu des tensions. Et on a un million de membres. Mais le parti communiste chinois en a 95 millions. Le parti communiste chinois a plus de membres que la population de la France. Et les gens qui pensent que le parti communiste chinois fonctionne d'une façon monolithique ne comprennent pas du tout comment ça fonctionne. C'est une vision raciste. C'est une vision raciste. Dans le parti communiste chinois, vous trouvez des néolibéraux. Vous avez des démocrates jeffersoniens. Il y a des maoïstes nostalgiques. Il y a des marxistes. Il y a des marxistes. Il y a des marxistes créatifs. Et il y a une gauche qui est de plus en plus importante. Et elle est dirigée par Xi Jinping. Xi Jinping est la gauche dans le parti. Il y a d'autres forces organisées en Chine. Ils ont leurs propres idées. Et la question c'est que depuis la période d'ouverture. Beaucoup d'intellectuels ont adhéré aux idées néolibérales. Et je pense que c'est aussi un problème en France. Et je pense que c'est aussi un problème en France. Où sont les marxistes aujourd'hui ? Qu'est-ce qui s'est passé à vos intellectuels dans l'académie aujourd'hui ? Ou qu'est-ce qui se passe à l'académie française ? Qui écrit en France sur le colonialisme, le néocolonialisme français ? Qui s'est passé à la télévision de la Sorbonne ? Et qui s'est passé à l'arrivée contre la guerre en Libye ? Où étaient-ils ? Où étaient-ils ceux qui critiquaient la guerre en Libye ? Qu'est-ce qui s'est passé à la culture intellectuelle ? Qu'est-ce qui s'est passé à la culture intellectuelle ? Qu'est-ce qui s'est passé à l'arrivée ? Ah ! Jean-François Bernard-Henri Lévy. Absolue déclinion de la culture intellectuelle française. C'est le symbole de la décadence, de la dégénérescence de la culture intellectuelle. Bernard-Henri Lévy, le Jean-Paul Sartre de votre temps. C'est le Jean-Paul Lourdes de votre temps. Non, non, non. Il est le Jean-Paul Sartre de France. Il faut que vous acceptiez de regarder les choses en face. C'est la société dans laquelle on vit ici. Vous voyez, c'est très facile de dire... Excusez-moi, je suis venu à cette question de côté. C'est très facile de dire que cette organisation, cette organisation, elles ont leurs problèmes. C'est facile de dire, cette organisation, cette autre organisation, ils ont tel et tel problème. Mais, comrades, toute organisation qui essaie de construire une politique de masse est une réflexion de sa société. Toute organisation qui vit dans une société de masse est une réflexion de sa société. Elle reflète la situation de la société. C'est très facile de construire une petite organisation avec une ligne correcte. C'est très facile de construire une petite organisation avec une ligne correcte. Si la société est en train de dégénérer, l'organisation doit se battre pour survivre. Vous n'imaginez pas, alors que la société indienne devient de plus en plus décadente, la difficulté à maintenir le cours. Vous voyez, vous ne pouvez jamais construire l'organisation de vos rêves. On ne peut jamais construire l'organisation de ses rêves. Vous devez vous battre dans l'organisation que vous le savez. Et la bourgeoisie, au moins au Sahel et en Afrique, sera menacée. Et elle l'est déjà menacée. Et elle l'est déjà. Je veux dire, dans toute société, vous aurez ce problème sérieux, surtout maintenant, avec la xénophobie. Vous avez dans toute société le problème de la xénophobie. Ça prend du courage pour combattre la xénophobie. C'est difficile pour la gauche de se lever sur des questions de principe dans ce domaine. C'est partout la même chose. Regardez le débat en Allemagne. Regardez la dégénérescence de Die Linke. Et la scission de Die Linke. Avec Sarah Wagenknecht qui a quitté. Étudiez ça. Regardez combien difficile c'est de formuler une politique qui est anti-xénophobie. Essayez de voir comme c'est difficile, comme c'est difficile de mener une politique qui combat la xénophobie. Il y a des gens à gauche qui ont célébré Meloni en disant, je suis contre l'OTAN. Elle vient au pouvoir et la première chose qu'elle fait c'est qu'elle est allée baiser la main de l'OTAN. Be careful of the people of the right. When it serves them, they say whatever the hell they want. Oui. Quand les gens à droite disent toujours ce qui leur sert. Je dis juste qu'un doit être careful. Aussi, vous savez, Meloni a fait un point où elle a dit que l'issue n'est pas anti-immigration. L'issue est nos politiques économiques en Afrique. Meloni a marqué un point quand elle a dit que le problème ce n'est pas l'immigration, c'est une politique de développement en Afrique. Mais c'est évidemment vrai. La plupart des gens en Afrique qui meurent dans le désert Sahara ou qui meurent dans le Méditerranéen, pour venir et nettoyer votre maison, ne veulent pas venir ici. Il est évident que les gens qui meurent dans le Sahel ou qui meurent dans la mer Méditerranée ne veulent pas venir ici pour nettoyer vos fenêtres. Ils veulent vivre leur vie où ils sont. Ils préfèrent vivre leur vie là où ils sont. Mais quelqu'un comme Meloni dit ça, et puis quoi ? Où sont les politiques ? Et des gens comme Meloni disent, mais quelle est la politique à mener ? Ils utilisent cette langue pour justifier leurs politiques anti-immigrantes. Ils utilisent cette situation pour justifier leurs politiques anti-immigration. Pourquoi n'est-ce que l'extrême droite italienne va aller à l'IMF et dire que vous êtes mauvais ? Mais pourquoi est-ce que l'extrême droite italienne ne va pas au FMI pour dire vous menez une politique injuste ? Montrez l'argent. Vous pouvez dire n'importe quoi, mais qu'est-ce que vous faites ? La droite est très dangereuse en ce moment. Ils prennent des morceaux de notre rhétorique. mais pour leurs propres propres technologies. C'est pour mener aux libéraux à leur side pour leurs politiques anti-immigrantes. Ils veulent mener une politique anti-immigration et se servent de slogan. Oui, je les approuverais s'ils allaient au meeting du G7 et ils disaient qu'on annule la dette. Et là, on applaudirait Meloni. Gracias Meloni, obrigado Meloni, whatever Meloni. Mais ça c'est dans les rêves. Il y a un vide intellectuel. Oui, il y a un réel vide intellectuel. Et c'est peut-être lié au fait que nos intellectuels ont suffocat. Les médias leur sont fermés. Mais on doit cesser de se plaindre. Il faut faire nos propres médias. Il faut aller au peuple. On ne doit pas leur demander, les prier de nous donner l'accès aux médias. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a 10 ans, on a lancé le projet tricontinental. On disait, oh, vous savez, nous devons trouver une façon de trouver notre matériel dans la presse bourgeoise. On disait, ah, il faut essayer d'accéder à la presse bourgeoise. Et là, des gens chez nous ont dit, mais non, créons nos propres canaux de diffusion. Toutes les semaines, j'écris une newsletter. Elle est traduite par des gens en chinois, en arabe. C'est même publié en Tamil au Tamil Nadu. C'est publié en Tunisie. C'est publié au Brésil. C'est publié au Brésil. Dans le journal des centaires brésiliens. C'est publié par une organisation paysanne en Tanzanie. Je ne sais pas combien de gens la reçoivent dans le monde. Mais chaque semaine, notre institut l'envoye à un million de personnes. Un million de personnes le reçoivent. Pourquoi ? Parce qu'on s'est concentré là-dessus et on s'est dit, c'est ce qu'il faut faire. Mais en français, on ne l'a pas. Nos camarades en Bénin ont dit qu'on voudrait le donner à tous les membres. Mais nous ne l'avons pas traduit parce que aucun de nos camarades ne connaît aucun de vos langues. dans lesquelles vous publiez. Mais le problème, nos camarades béninois nous ont dit, on aimerait bien le transmettre ici à nos camarades. Mais le problème, c'est qu'aucun de nos camarades ne connaît les langues dans lesquelles vous publiez. Nous devons donc atteindre les personnes qui cherchent de nouvelles sources d'information. Des analyses et des informations fraîches. C'est leur propre analyse. Parce que ce que cette newsletter fait, c'est prendre l'analysation des camarades de Tanzanie et les partager avec eux partout. Ou du Brésil et les partager avec eux partout. Parce que nous prenons des informations qui sont réalisées par des personnes de Tanzanie que nous envoyons au Brésil et par des personnes du Brésil que nous envoyons en Tanzanie. Et c'est eux qui les font. On ne cherche pas à être publié dans le monde. On ne veut même pas qu'ils nous reconnaissent comme existants. Nous voulons nager, enfin creuser. Nous voulons construire les tunnels. Ah oui, nous creusons le tunnel. Éventuellement, peut-être que nous arrivons. Mais éventuellement, on sortira. Le New York Times a déjà écrit un article sur nous et a dit que nous sommes agents de la Chine. Le New York Times a dit que nous étions des agents chinois. Alors, Marco Rubio a dit que je devrais être investigué et envoyé à la prison. Tout ? À la prison. Pas à la prison, mais à Guantanamo. Ah oui, d'accord. Et Macron pense sans doute que je dois être envoyé à Guantanamo. By the way, Marco Rubio est l'un des plus grands idiots sur Terre. Mais bon, Macron est sans doute l'un des plus grands idiots sur Terre. Mais il est un sénateur US. Il est un sénateur des États-Unis. Ah, Marco Rubio. Ah, Marco Rubio. Ah d'accord, vous avez compris Macron. Non, non. Mais bon, ça vous fait. So, comrades, to end this, I wouldn't mind Chinese money. Moi, ça me gênerait pas l'argent chinois. But the Chinese aren't giving money. Mais les Chinois me donnent pas d'argent. OK. So what we need is volunteers to translate into French. Donc on a besoin de volontaires. Not for me. Not for me, but for our comrades in the Sahel. They don't need help. Ils n'ont pas besoin de gaining. Ce n'est pas de solidarité. Ce n'est pas une action solidarité. C'est parti. Nous avons fait une grande étude sur l'hypé-impérialisme. C'est disponible sur notre site web en environ 20 langues. C'est 186 pages. C'est 186 pages. On définit ce qu'est le Nord global. Nous regardons les alliances militaires. Nous regardons les réseaux d'information et d'espionnage. Nous regardons où la bourgeoisie place son argent. Pour l'Europe, nous nous sommes surtout concentrés sur l'Allemagne et pas sur la France. La bourgeoisie allemande place ses fonds à Wall Street. Il y a une bourgeoisie nord-atlantique. Si on regarde, ce qui est très intéressant, c'est comment les différents réseaux de renseignement partagent leurs informations. Et de lire les documents de l'OTAN. Et les documents de l'UE. De temps en temps, vous avez des mentions d'une indépendance européenne. C'est un petit peu de petit gaullisme. Un petit gaullisme. Un petit gaullisme. Mais un très petit gaullisme. Oui, mais très petit. On parle de l'armée européenne. Ou ils vont dire que nous devons avoir une politique européenne européenne. Une politique européenne réelle. Mais cinq minutes plus tard, les Américains disent qu'ils s'il vous plaît. Mais cinq minutes plus tard, les Américains leur disent qu'ils s'il vous plaît. Mais ils ne s'il vous plaît dans une manière subordinaire. Mais ils se mettent en rang, mais pas d'une façon subordinaire. Ils le font d'une façon très pratique. Ils sont fusionnés avec le bloc au pouvoir aux Etats-Unis. Quand le push arrive, ils sont capables de dépenser jusqu'à 2% du budget de défense. Oui, quand on leur demande aux Etats-Unis de mettre 2% dans le budget militaire. Quand les Etats-Unis insistent. Mais regardez ce que les Allemands font avec leurs dépenses militaires. En deux ans et demi. Dans deux ans et demi, les dépenses militaires allemandes vont s'arrêter. L'Allemagne a des lois très précises qui vont casser les dettes qu'ils peuvent soutenir. Le ministre actuel allemand de la Défense a demandé 15 milliards d'augmentation. Le Bundestag lui a donné 1,5 milliard et demi. Ils n'ont pas l'argent en Allemagne. Mais ils meurent d'envie d'avoir 3 ou 4% du PIB. Maintenant, Jean, on peut construire un algorithme. Qu'est-ce qu'il y a de la subordination ? Qu'est-ce qu'il y a de la politique mutuelle ? Et dans quelle mesure c'est de la politique coordonnée ? Peut-être qu'on peut dire qu'en termes d'intention, il y a plus de subordination que de coordination. Mais en termes de revenus, c'est un seul bloc. Lisez ce que nous avons écrit puisque nous avons décrit tout ça. Il faut lire les documents de l'Union Européenne. C'est ça qui est très déranger. Parce que la conviction que l'Europe avec les Etats-Unis vont continuer à diriger le monde est extraordinaire. L'arrogance qui sort de ces textes. Vous vous rappelez de Borel qui parlait de la jungle et du jardin ? Même s'il s'est excusé ensuite. Mais on sait très bien que les paroles freudiennes, enfin les lapsus freudiennes sont... Il a dit que l'Europe est un jardin. Et que le reste du monde est une jungle. Franchement, je préfère les jungles à les jardins. Les jardins sont certainement mauvais pour l'environnement. C'est-à-dire qu'il faut mouer le jardin, utiliser l'eau impossibilité. Il faut utiliser beaucoup d'eau. Ne laissez les animaux freer. Les animaux ne sont pas libres. Prends les tigres à la France. Il faut que les tigres reviennent un peu en France. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va donner la parole à Bruno. Il va parler sur le livre... Oui, parce que... Bon, alors le livre que je montre ici, c'est le livre qui est paru en France. Alors que je rappelle quand même que... Par édition. Voilà, édition critique. Et je rappelle que c'est le premier livre qui a été traduit en français. mais qu'il y en a 40 autres qui... You wrote 40 books. Yes, but... Il y en a 40 qui attendent. In France. This is the third in France. C'est le troisième en français. Mais on en a 40 autres après. But the other two were published in Montreal. Et par contre quelle année, celui-ci ? Celui-ci, ils viennent de sortir. Ah, il est... Il est... Il est... Il est... Non, l'année dernière. Last year. L'année dernière. Et les deux autres en français sont publiés au Québec. Ce qui est aussi révélateur de quelque chose. Euh... Voilà. Et donc, ce que je voulais... J'ai donc évidemment lu le livre. Et euh... Bon. Je ne vais pas vous résumer l'essentiel du livre. Mais disons que j'ai... Je me suis... J'ai remarqué quelques points qui me semblent essentiels. Alors, il faut d'abord dire que le... Le livre en anglais s'appelle Washington's Bullets. C'est-à-dire les balles de Washington. Et le titre est évidemment... Dans la langue américaine beaucoup plus... Euh... Percutant. Ce qui correspond. It's a song by the clash. They know the clash. It's a song by the clash. It's a song by the clash. Washington's Bullets. Et c'est vrai que ça... Ça résonne évidemment dans la tête d'un américain. Euh... Et ce titre évidemment ne peut pas être vraiment traduit en français. Donc c'est évidemment Opération secrète de Washington. Quelque chose de beaucoup plus correspondant à l'esprit français. Donc quelque chose qui est plus rationnel, mais en même temps un peu moins dur. Donc ça c'est un point important qui me semble de ce livre. Ce qui est absolument important dans ce livre, c'est le fait que Vijay Prashad décrit ce qu'il appelle les... Ce livre est aussi un manuel pour les changements de régime vu des États-Unis avec les différents aspects qui doivent être appliqués par les Américains et qui ont été appliqués. Donc pression sur l'opinion publique, désigner la bonne personne pour renverser le régime, préparer les généraux pour avoir l'appui de l'armée, faire, comme il dit, hurler l'économie, provoquer l'isolement diplomatique, organiser des manifestations de masse et finalement organiser éventuellement des assassinats et fabriquer l'amnésie et éventuellement la manipulation de la religion. Donc il y a tout ça, en fait, on en a beaucoup entendu parler à l'occasion des révolutions colorées, mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il montre que c'est depuis 1945 en fait, qu'au Guatemala et dans d'autres... Ça a commencé dès la Seconde Guerre mondiale et donc en fait les révolutions colorées, ça n'est qu'une amélioration technique du même manuel parce qu'eux utilisent la praxis. Il y a théorie, pratique, pratique, théorie. Eux, malheureusement, je pense que... Vous comprenez ? Oui, oui, ils utilisent la même structure. Donc ça, ça me semble intéressant. Un autre aspect de cet ouvrage qui me semble intéressant, c'est parce que quand il parle de l'amnésie, c'est important parce que si on se rappelle les années 70, il le mentionne, l'ONU avait accepté de voter le projet pour un nouvel ordre économique mondial. Or, aujourd'hui, on l'a complètement oublié. Et donc en fait, le combat doit recommencer, non pas pour faire adopter des résolutions, elles sont adoptées, mais le combat doit recommencer pour faire prendre conscience que ces résolutions ont été adoptées et donc qu'on doit les appliquer. Ça me semble essentiel, c'est-à-dire qu'en fait, on a un héritage des années 60-70 qu'on a perdu. Mais cet héritage, il suffit d'aller le rechercher. Non, mais le combat a été mené, il a été gagné à un moment, au moins sur le plan du droit. Et donc, c'est quand même un acquis, même si je ne suis pas, je pense, naïf sur le plan du droit bourgeois, mais quand même, c'est important. Un autre point, il termine par quelque chose qui m'a beaucoup frappé, parce qu'il termine par l'invasion américaine de Grenade. Et je pense que c'est très important, parce que Grenade, c'est une île qui est, je pense, un tiers du Luxembourg qu'on se fasse, c'est même pas le Luxembourg. Et finalement, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que l'impérialisme américain a peur. Il est capable d'envahir des pays comme Grenade, mais qu'en fait, le rapport de force, il est en notre faveur. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'envahissent jamais des pays. Ils envahissent un Irak qui a été affamé pendant 20 ans. Ils envahissent Grenade. Mais où est-ce que l'armée américaine ose mener une vraie guerre ? Nulle part. Elle le mène par d'autres. Par d'autres moyens. Donc en fait, ils sont extrêmement faibles. Il suffit de prendre conscience de ça, normalement. Et ça me semble très important. C'est pour ça que j'ai trouvé très plaisant. Parce que moi aussi, j'ai été très choqué par Grenade au moment où ça s'est passé. Parce que c'est le symbole de la faiblesse américaine. C'est une honte d'avoir présenté ça comme une grande victoire des Américains, l'invasion d'un territoire de 500 km². Mais c'est une honte pour la superpuissance, hyperpuissance américaine. Normalement, ça aurait dû faire rire, pleurer et rire l'humanité entière. Et dire, mais attendez, c'est ça la superpuissance ? En fait, ils ont peur. Et c'est là où je me dis, mais dans la situation... I will tell you in English. C'est là où je me dis, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, ceux qui sont vraiment courageux, c'est les Gazaouis et les Yéménites ? C'est-à-dire les deux peuples qui ont le moins et qui tiennent. Et nous, nous, on est où dans tout ça ? Nous, je ne parle pas seulement nous ici en France, mais je veux dire tous les peuples du monde, mais on est une force extraordinaire. Alors je sais que les Américains ont des avions. Et c'est la seule guerre qui mène, c'est par bombardement, parce que ça ne risque rien. Et ça rapporte beaucoup par ailleurs. Et la deuxième force, c'est le dollar. Mais le dollar, qu'est-ce que c'est ? Le dollar, c'est une croyance religieuse. On croit dans le dollar, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le dollar ? C'est du bubble. Comment ? C'est rien. Donc en fait, on est très fort. C'est juste une question d'organisation. C'est-ce qu'il y a derrière, c'est-ce qu'il y a derrière le dollar. C'est-ce qu'il y a derrière. En fait, vous nous donnez tous les instruments, que nous sommes le plus fort. Juste nous devons être conscient qu'on est le plus fort. Juste comment on se débrouille le dollar, et c'est-ce qu'il y a derrière. Et comment ne se débrouiller. Et comment ne se débrouiller. Mais, comme individuels, c'est une tragédie qu'ils soient, mais ils ne peuvent pas se débrouiller. Ils peuvent. Mais, alors, c'est une question de la guerre. Mais, je pense que ils ne sont pas le courage de prendre trop trop. Can je dire une petite chose ? C'est mon comandé, Ibaruri. En 1965, mon comrade Ibaruri's father était le leader du Parti communiste de l'Indonésie. Oui, c'est vrai. C'est sa camarade Ibaruri. Son père, en 1965, était le secrétaire général du Parti communiste indonésien. Comrade Dipa Adit était le dernier leader communiste de l'Indonésie. C'était l'un des plus grands partis communistes au monde. A cause de l'armée indonésienne, le gouvernement des États-Unis, le gouvernement d'Australie, le gouvernement britannique ont tué à peu près plus d'un million de communistes. Ils ont effacé le Parti communiste. le Parti communiste de l'Indonésie. C'est 2024. Nous sommes en 2024. Oui, on est en 2024. Le marxisme est toujours interdit en Indonésie. Donc, si ils veulent, ils vont nous tuer tous. Ça, c'est la leçon de l'Indonésie. Et les libéraux vont regarder et s'asseoir. Donc, oui, ils ne peuvent pas tuer 6 millions, mais ils ont déjà tué un million dans l'Indonésie. Oui, alors, ils ne vont peut-être pas tuer 6 ou 7 millions, mais ils en ont déjà tué un million. Mais heureusement, comrade Iba et moi allons collecter les écrits de son père. C'est un livre étonnant. Super. Je vais lui poser des questions à partir de son livre, peut-être. À moins que... Vous avez encore envie qu'on continue ou on se... Est-ce que vous avez faim ? Parce qu'Iba, elle a préparé quelque chose indonésien, justement. Yeah !